... Je suis assistante ingénieure en instrumentation scientifique dans un laboratoire du CNRS et je travaille plus particulièrement avec un instrument qui s'appelle le microscope à effet tunnel. C'est un microscope qui nous permet d'imager à l'échelle de l'atome ou de quelques atomes à l'échelle du nanomètre. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? C'est qu'on a un très petit objet qui est une pointe STM. Donc c'est pour simplifier un fil métallique sur lequel on a appliqué une attaque chimique et donc on a un bout très pointu. Et on a des substrats, des échantillons métalliques comme ici un échantillon d'or. Donc on a la pointe qui va s'approcher très proche de la surface et sans qu'il y ait contact, on va avoir un courant très faible de l'ordre de quelques nanopères qui va passer. Donc c'est ce qu'on appelle un courant tunnel. Et qui va donc nous permettre de balayer la surface et donc de voir les reliefs en surface. Donc ça, c'est l'une des applications qu'on peut faire avec le microscope à effet tunnel. J'ai commencé par un cursus classique, donc un baccalauréat scientifique. Ensuite, j'ai d'abord allé faire une année en faculté de médecine parce qu'à l'origine, je ne voulais pas travailler dans les sciences, je voulais être kinésithérapeute. Et finalement, j'ai changé d'orientation et j'ai préparé ensuite un BTS en technique physique et une licence professionnelle en protection de l'environnement. Donc j'ai carrément changé de parcours, mais c'est un changement que je ne regrette absolument pas, au contraire. Et donc ensuite, la deuxième chose, c'est que dans mon parcours, je continue encore à apprendre au jour d'aujourd'hui puisque une partie de mon métier, je l'ai appris, comme on dit, sur le tas. Et vu que je travaille dans un domaine en constante évolution, je continue à suivre des formations tout au long de ma carrière. Donc je continue à apprendre un peu au jour le jour. Ce que j'ai remarqué là, tout au cours de mon cursus scolaire et qui se ressent aussi dans le milieu professionnel, c'est que globalement, en sciences physiques, on a une proportion de garçons plus importante qu'une proportion de filles. Donc les équipes sont généralement plus masculines. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un plus parce que du coup, on a une place un peu privilégiée. Et dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a une très bonne ambiance, très agréable et on concilie travail seul, travail en équipe. Et du fait qu'on a des très bonnes relations, on arrive également à trouver des arrangements, des accords. Et donc on arrive facilement à lier vie professionnelle et vie privée. Donc vie privée, c'est-à-dire avoir une vie de couple, des enfants, enfin, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ça n'apporte pas de contraintes supplémentaires. Donc, vous voyez, c'estましょう ! Sous-titrage FR ?